Ils n'ont peut-être pas de bande dessinée, mais ils sont vraiment remarquables. Découvrez ces 10 personnes dotées de superpouvoirs dans la vie réelle. 10. L'homme de glace Tout comme pour Mr. Freeze de Batman, l'histoire originale de cet homme vient d'un passé sombre. Wim Hof est un homme capable de résister sans problème à des températures incroyablement basses, pouvant rester partiellement immergé dans des eaux glaciales. Wim Hof affirme que sa tolérance accrue au froid provient de plusieurs méthodes de méditation, comme le yoga et même des techniques de respiration qu'il a intégrées dans sa propre méthode de relaxation. Il a décidé de poursuivre ce mode de vie après le décès de sa femme, car il voulait réorienter son cœur brisé avec quelque chose qu'il considérait comme significatif, et il a donc décidé de vivre pleinement sa vie. Son périple l'a amené à escalader le Kilimanjaro, la quatrième plus haute montagne du monde, en ne portant qu'un short et des sandales, et même à courir un semi-marathon de 21 kilomètres entièrement pieds nus. Si cela ne le qualifie pas de super-héros, alors je ne sais pas ce qui le fera. 9. Électro C'est un fait que nous avons tous de l'électricité qui circule dans notre corps à tout moment, à travers chaque nerf et chaque récepteur, mais ce n'est pas suffisant pour alimenter quoi que ce soit. En revanche, Raj Mohan a prouvé qu'il pouvait transporter juste assez de puissance pour être un super-héros, ou même peut-être un super-vilain. Il montre ses compétences en réalisant des choses simples, comme allumer des ampoules, charger des appareils mobiles, et même des exploits plus extrêmes, comme faire cuire des aliments en servant de lien entre la source d'énergie et une plaque chauffante. Il a été testé que Raj peut conduire l'électricité à une puissance de plus de 500 watts, soit environ 4 ampères. Rétrospectivement, environ 0,2 ampères peuvent suffire à tuer une personne dans des circonstances normales. Et non seulement il peut réussir un tel exploit, mais il semble totalement imperméable la grande quantité d'électricité qui traverse son corps. 8. Appareil photo-humain Ce que les autres voyaient comme une bizarrerie s'est avéré être la chose qui l'a fait sortir du lot. Stephen Wiltshire est un homme qui est né avec l'autisme, qui n'a été diagnostiqué qu'à l'âge de 3 ans. Cela l'a rendu très timide, car il gardait tout pour lui, mais il a pris goût au dessin et l'a développé très tôt. Mais ce n'était pas de simple dessin, car il ne voyait ce qu'il voulait dessiner qu'une seule fois, et il le reproduisait ensuite presque exactement. Stephen est connu pour avoir fait des voyages en hélicoptère au-dessus de plusieurs villes, pour ensuite redescendre et dessiner tout ce qu'il voyait, des bâtiments avec des fenêtres et des portes, et même des rues avec des voitures qui les traversent. Il ne combattra pas le crime de sitôt avec ses capacités, mais il est remarquable de voir comment il peut tout reproduire si bien, et beaucoup de gens le pensent aussi, puisque les œuvres de Stephen sont présentées dans des lieux publics, comme des musées et des expositions. 7. Une vision au rayon X C'est une chose de pouvoir distinguer les détails et de voir les petites choses que les autres ne peuvent pas voir, et une toute autre chose d'avoir des yeux qui peuvent traverser la peau. C'est en tout cas ce que prétend Natasha Demkina, une Russe. Elle affirme avoir une capacité spéciale qui lui permet de regarder à l'intérieur des corps humains, laissant apparaître les organes et les tissus, ce qui peut l'aider à établir des diagnostics médicaux. Selon elle, elle n'est pas née avec ce don unique, mais il lui a été donné après avoir été opérée de l'appendice. Après l'avoir appris, elle a été emmenée dans différents hôpitaux pour tester ses capacités et voir si elle disait la vérité. Les médecins l'ont emmenée dans un hôpital pour enfants de sa ville où elle a réussi à diagnostiquer les maladies de plusieurs enfants sans avoir besoin de radiographie. Elle a même utilisé cette bizarrerie pour faire carrière dans la guérison en rejoignant un centre spécialisé dans le traitement des patients à l'aide de techniques inhabituelles. 6. Superforce Être incroyablement fort est une chose normale pour les super-héros qu'ils doivent soulever une voiture d'une personne dans le besoin ou empêcher un météore de frapper la Terre. Les humains, cependant, ne peuvent pas atteindre ce type de force, mais Brian Shaw des États-Unis est probablement celui qui s'en est le plus approché. Il est célèbre pour être un compétiteur d'hommes forts, vainqueur de plusieurs compétitions où les gens prouvent leur force les uns contre les autres et pour être capable de soulever plus de 500 kilos en une seule séance. Il est également connu pour avoir été le premier vainqueur de l'Arnold Strongman Classique, une compétition financée par Arnold Schwarzenegger lui-même et du concours de l'homme le plus fort du monde en un an, ce qu'il a réussi à faire deux fois dans sa carrière. Et même à la quarantaine, il essaie toujours de placer la barre encore plus haut en s'entraînant toujours aussi dur et en restant en contact avec la communauté des haltérophiles. 5. Un bel esprit Avez-vous déjà eu du mal à vous souvenir de votre mot de passe ou à comprendre des tâches mathématiques complexes? C'est un problème qui n'a pas affecté Daniel Temet de toute sa vie. Né autiste, il a lutté pendant toute son enfance contre des difficultés d'apprentissage et de graves crises d'épilepsie. Cependant, après l'une de ces crises, lorsqu'il avait 4 ans, Daniel a vécu quelque chose d'incroyable. Il a commencé à développer des capacités incroyables. Il se souvient qu'il lisait un livre sur les chiffres et qu'il n'apparaissait pas seulement comme des chiffres devant lui, mais plutôt comme des images qu'il pouvait interpréter. Son frère aîné a commencé à lui poser des questions de mathématiques difficiles et délicates auxquelles il répondait toujours parfaitement. Selon Daniel, il lui suffisait de fermer les yeux pendant quelques secondes pour que la réponse lui vienne à chaque fois, les chiffres étant pour lui comme des formes et des couleurs et le résultat final étant une forme totalement différente, un phénomène connu sous le nom de synesthésie. Et ce n'est pas tout, puisqu'il est également capable de parler couramment plus de 10 langues, qu'il a écrit plusieurs livres et qu'il peut réciter pis sur 22 500 chiffres. 4. Les pouvoirs de l'araignée Alain Robert n'a pas été mordu par une araignée radioactive. Il a juste le goût de l'aventure et une absence totale de peur du vide. Mais l'escalade de montagne et de gros rochers ne lui suffit pas, alors il a décidé de transposer son passe-temps à haut risque dans la jungle de béton. Avec l'aide de son équipement et un peu de foie, il a pu escalader certains des plus hauts bâtiments du monde, comme la tour Eiffel et l'Empire State Building. Et si vous vous demandez, c'est légal de faire ça ? Non, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il a été emprisonné plusieurs fois pour ses exploits extrêmes. Mais il ne le fait pas seulement pour s'amuser, il en profite également pour sensibiliser le public. Comme tout le monde le regarde, il emporte généralement avec lui un grand message qu'il déploie une fois qu'il a atteint une altitude suffisante. 3. Indolore On pourrait penser que le fait de ne pas ressentir la douleur est un pouvoir extraordinaire, mais les personnes qui souffrent d'une maladie rare appelée insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose, ou six pas en abrégé, doivent constamment lutter pour rester en vie, comme Acheline Blocher qui a été diagnostiquée à un âge précoce. Lorsqu'elle était bébé, ses parents savaient que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle ne pleurait pour rien, ni lorsqu'elle avait faim, ni lorsqu'elle avait une éruption cutanée. Ce n'est pas que les personnes atteintes de la maladie ne peuvent rien ressentir, mais elles ne reçoivent pas les signaux de leur cerveau quand quelque chose leur fait mal, ou quand il fait chaud, et elles ont donc toujours tendance à se blesser si elles ne font pas attention, puisqu'elles ne le sauraient même pas après coup. Mais Acheline ne s'est pas découragée pour autant, et elle a même fondé une association pour d'autres personnes et enfants comme elle, où ils pourraient se sentir accueillis. 2. L'ordinateur humain Les ordinateurs et les calculatrices ont atteint le point de rendre presque tous les humains obsolètes, du moins en ce qui concerne la pensée logique et le traitement. Cependant, Scott Flansburg peut leur faire craindre qu'un humain les surpasse, ou du moins c'est ce qu'on pourrait croire. Il détient le record de la capacité la plus rapide de tout être humain à effectuer des calculs mathématiques de base et intermédiaires, sans l'aide d'une calculatrice, étant même plus rapide que les personnes qui utilisaient des calculatrices. Et bien sûr, il utilise ses pouvoirs pour le bien, puisqu'il est un célèbre professeur de mathématiques et un animateur, voyageant dans le monde entier pour montrer ses compétences, et peut-être pour essayer d'intéresser plus de gens à l'apprentissage des mathématiques. 1. La vue aveugle Il existe un mythe urbain autour des chauves-souris, selon lequel elles sont aveugles et n'utilisent que le sang pour se déplacer dans l'obscurité. La partie aveugle est fausse, mais l'écolocalisation est une capacité bien réelle que l'on pensait n'être possédée que par certains animaux. Cependant, Ben Underwood fait comprendre à tous que tout est possible, si l'on l'entend suffisamment bien. Il a perdu ses deux yeux à cause d'un cancer alors qu'il n'avait que trois ans, ce qui a gravement handicapé sa croissance et l'a rendu définitivement aveugle. Mais au lieu de se décourager, Ben a découvert qu'il pouvait faire des bruits pour écouter la distance qu'il parcourait avant de rebondir dans ses oreilles, ce qui lui permettait de voir virtuellement. Il est parvenu à faire du vélo, à jouer au basket et à faire à peu près tout ce qu'il faisait avant d'être aveugle. Son cancer n'a jamais été complètement traité et il est décédé à l'âge de 16 ans, mais non sans avoir laissé un impact positif sur le monde. Le monde est rempli de personnes étonnantes, et nous en avons d'autres à vous montrer. Cliquez sur l'image de gauche pour voir le top 10 des personnes ayant les parties du corps les plus longues ou sur celle de droite pour voir le top 10 des personnes immortelles.